Je suis Frédéric Pierson, le fondateur de la société Garatronik. J'ai fait ça en 2017, et depuis 6 ans, j'essaye de faire des petites cartes pour le grand public à un prix raisonnable. En ces derniers temps, je ne suis pas très apparent, puisque j'ai un peu privilégié le milieu professionnel. C'est un petit message, si vous êtes un petit professionnel qui a besoin de conseils en électronique, d'un petit design, des choses comme ça, c'est des choses que je sais faire. Donc, ça c'était pour la partie pub. Je vais répondre au DrKadix, à qui j'ai reproché un routage USB, des lignes USB un peu fantaisistes. C'est bien de critiquer, mais c'est aussi intéressant d'apporter la solution. Alors, je vais commencer par des exemples. Je vais vous montrer deux choses. C'est la Raspberry Pi première du nom, où si on observe les deux lignes USB, on se rend compte qu'on a des lignes USB qui sont extra larges. Vous avez à côté un composant qui doit être du 0,402. Donc, ça c'est la mesure impériale, je pense. Voilà, 0,402, et donc il correspond en longueur à 1,5 mm, en longueur à 1 mm. Voilà, donc si on revient sur la photo, on peut supposer que, en supprimant les joints de soudure du composant, on n'est pas loin du millimètre. On a une belle piste d'un millimètre. Bon, ce n'est pas la puissance qui passe dans les lignes USB qui justifie ce choix. Je vous ai expliqué pourquoi. A contrario, si on regarde l'adaptation d'impédance de la Raspberry Pi wireless, on se rend compte que les pistes USB sont toutes petites. Toutes petites, et alors je crois que j'ai gardé, je vais faire un petit peu de ma promo. Donc, voilà, ça c'est les produits que je vends avec mon grand ami Dominique Meriz, ou plutôt que je fabrique, et lui me les vend. Et si vous regardez, moi ce que j'ai fait, il n'y a pas de longueur, 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 bon, enfin, si il y a, non, on ne voit pas la longueur de, mais bon, je vais vous expliquer tout ça. Là, on est sur un PCB double face. Et on va calculer avec la calculatrice QICAD, une largeur d'impédance de piste. Alors, elle est où ? Outil de calcul, voilà, ça c'est très très bien. Donc, ligne de transmission, on va calculer une ligne microstrip couplée, deux signaux, deux signaux, on va dire que l'epsilon R, et on va laisser le paramètre par défaut, parce que c'est des choses assez classiques, qui sont, et on va mettre la hauteur, à 1,6 mm, voilà, et donc, bon, paramètre du composant, on n'est pas au gigahertz, on va être plutôt à, on va dire, on peut laisser un gigahertz, c'est pas ça qui va changer les choses. Je veux, je veux, je veux, donc, j'ai déjà fait un calcul, une impédance de 90 ohms différentiel, alors, est-ce que ça marche, ça ? Et je tombe sur 1,58 mm de largeur de piste, mais j'ai une hauteur de 1,6, donc je pense que le Raspberry Pi, le premier du nom, il est plutôt à 1 mm, et si je synthétise, pof, j'ai ma largeur de piste qui diminue, et c'est normal, parce que je me rapproche du plan de masse qui est dessous, et qui permet de coupler le signal et de lui donner une impédance, de signifier une impédance. Alors, dès qu'on passe à 4 couches, on va aller voir chez, toujours pas là, chez, 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 JLCPCB, voilà. Bon, beaucoup de monde commande là, moi-même, et je vais demander, voilà, je vais faire un design en 2 couches, en 4 couches, pardon, 2 couches, c'est, et je veux, je veux du contrôle d'impédance, voilà. Je veux du, yes. Et donc, là, on voit un petit peu tous les empilages qui existent, chez, 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 GLCPCB. Et donc, si on revient sur la calculatrice, ben, en fait, on a la possibilité d'avoir, entre la première et la deuxième couches, 2 dixièmes de millimètre. Je crois qu'il y en a un à 1 dixième de millimètre, voilà. Donc, les pistes seront encore plus étroites, mais bon, il faut faire attention, voilà, je vais partir sur 2 dixièmes. Et en plus, on se paye aussi les caractéristiques du matériau, et des choses comme ça. Donc, si je, oupla, je suis, je suis dans Geekad, dans ma calculatrice, si je passe ma hauteur à 0,2 dixième et que je fais, je synthétise mes calculs, j'arrive à une épaisseur de ligne, à une largeur de ligne de 0,2. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est le paramètre S, le paramètre S, qui est l'écartement entre les lignes. Là, on voit qu'on est à 0,06. C'est une isolation qu'on ne va pas tenir avec JLCPCB. Donc, on peut faire un petit peu le contraire, se dire, qu'est-ce que je sais faire ? Je sais faire, je crois que c'est 127, on va dire 15 dixièmes, 15 dixièmes, et j'analyse. z-pair, z-impair, 54. 54, je suis un peu haut. Ça veut dire que je veux descendre l'impédance, je vais épaissir un peu cette ligne. Je vais mettre 22, par exemple. 22 et 15, j'analyse. Je suis à 52. Je vais mettre 0,25. Voilà, je suis passé à 49. Donc, 0,24. Bon, après, il ne faut pas... Voilà, là, j'ai un beau 50 ohms. J'ai un beau 50 ohms. Voilà. Donc là, je pense que j'ai une adaptation qui est pas mal. Un ligne micro-strip couplée. Donc, on va aller sous Kikad. Pour les courageux. Je vois que j'ai passé déjà un petit peu de temps. Je vais vous montrer comment faire sous Kikad. Donc, j'ai fait ouvrir un projet. Alors, tuto, DrKadix. Voilà. Donc, je vais faire... J'ai un projet vide. Je vais prendre chargement des librairies. Voilà. Je vais demander de l'USB. On va faire une bête rallonge USB. Alors, USB A, par exemple. Tchac, d'un côté. Et USB A. Ah, non. Audio, connector, USB B. Voilà. A vers B. Validé. Alors, X. Je fais un mémoire horizontal. Je fais mes lignes. Le vébus, la masse. Bon, je le shieldais la masse. Il y a deux écoles qui se... Il y a ceux qui disent qu'il faut mettre une self, une férite pour filtrer. Moi, j'avoue que le plan de masse unique, c'est souvent, quand c'est bien routé, ce qui marche le mieux. Voilà. Alors, important, des plus et des moins. Il faut que les normes finissent par un plus et un moins. Ou un N et un P. Des P, des N, je pense que ça marche. Je ne sais plus. Bon, des plus, des moins, c'est pas mal. Il faut ces deux équipotes. On peut dire vébus ici. Là, il n'y a pas de problème. Enfin, dernière chose. Il faut éditer les propriétés du composant et lui mettre une empreinte. Sinon, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc, USB connector. On a dit que là, on était... Ah, c'est un USB 3A. Ça, ça ne nous intéresse pas. USB 1, ouais. Allez. Et celui-là, on va lui mettre une empreinte. USB B. D plus, des moins. De toute façon, ça va être les mêmes à chaque fois. Why not ? Voilà. Validé. Je mets un coup de F8. Et là, j'envoie tout sur mon design. Ah, pof ! Je mets mes deux connecteurs. Je mets un petit peu de... De bord de platine. Alors. Voilà. On va mettre un d'un côté. Et celui-là de l'autre. Alors, ce qui est bien en USB, c'est de ne pas croiser. C'est-à-dire qu'il faut éviter les... Il faut éviter les... Les straps. Les via. Parce que ça, question adaptation d'impédance, c'est... C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut essayer de router sur la même couche. Alors. Les options du CI. Donc. Contraintes. Non. Je vais mettre... Donc j'ai un PCB. Bon, on s'en fiche un peu. Dans ce cas-là, voilà. Là, on est sur le nombre de couches 4. Alors, il y a des choses intéressantes. On voit que... J'ai pas exploré encore toutes les fonctionnalités qui 4.7. Mais il y a quand même des choses qui apparaissent. De l'epsinol en air. Et... Du vernis... Du vernis... On peut prendre en compte le vernis épargne. Pour l'epsinol en air sur le dessus. Donc tout ça, je pense qu'en fait... Je vous fais un cas de clou manuel. Mais ça doit pouvoir être fait. Donc le prépeg. On va le prendre à 0.2. Comme on a vu, ça fait des couches qui sont plus... Et puis du cuivre à 0.35. Voilà. Donc là, on est bien entre le... Alors, attendez. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui me chagrine. C'est que j'ai pas de couche interne. J'ai pas de couche interne. Donc j'ai dû faire une bêtise quelque part. Voilà. In 1, in 2. J'ai pas actualisé. Donc je reviens sur les options du CI. Et là, j'ai effectivement 0.35. Entre 0.2 et 0.35 de cri. Voilà. Et là, on a le corps. Donc la partie principale du PCB qui est fait 1.24 mm. Donc en fait, la première couche interne est toujours très très près du top. Et de la même façon, la couche du bouton extérieur est très très près du... Voilà. Bon, ça serait... Dans un assemblage classique, ça serait bien de... Bon, souvent c'est équilibré. Voilà. Je vais pas m'étendre. Donc, ensuite, quelque chose d'intéressant, c'est d'éditer les noms de signaux. Donc c'est toujours dans options de saisie. Et je vais dans les classes d'équipotentiel. Bon, là je vais... Bon, je pourrais éditer... Ce qui serait bien, c'est de faire... Oh, ben voilà. Mais tout simplement, là c'est bon. 0.25 de paire diff. Je sais pas si ça peut pas calculer tout seul, ça. Voilà. Et ensuite, on demande à Kikad de router une paire différentielle. Et donc, on démarre, voilà, on démarre la paire différentielle. Et ça se fait tout seul. Alors bon, là pour les... Je vais pas aller bien loin parce que je route sur le bottom avec du vert. Alors que... Donc on va faire l'inverse. On change pas. Voilà, on se fait tout seul. Tchak, je change. Ah, j'ai oublié. Donc on va l'arrêter là. Je vais enlever mes deux petites pistes là qui sont envers et qui servent à rien. Et je vais continuer. Alors on peut attaquer de l'autre côté parce que des fois, je recommence. Je route une paire différentielle. Tchak, tchak. Voilà, bon là il y a un conflit. Je vais essayer d'arriver à peu près droit. Tchak, je change avec le... Eh voilà, il y a un croisement. Il y a un croisement, c'est le drame. Donc, le croisement, soit on met des vias, soit il faut éviter. Alors une possibilité. Une possibilité, c'est de faire ça. Si je n'abuse. Tchak. Alors évidemment, c'est grossier ce que je fais là. Mais il y a un peu de vrai. Voilà. Et là, je suis arrivé au bout. J'ai fait ma ligne adaptée. Voilà. Alors il faut savoir qu'après, au niveau remplissage, c'est bien de laisser un espace. Alors, je ne me rappelle plus de la règle, mais bon, on a 0.35. On a 0.35. Je ne sais plus si... Oui, voilà, je crois que c'est cet espace-là. Il faut mettre 5 fois cet espace-là. Donc on était à 0.2. Donc ça serait bien de mettre, de ceinturer tout le PCB avec un GND, avec une ISO de... Alors, le net, ça va être GND. Isolation, je vais mettre 1. Bon, il y a plus de choses à... Je fais mon remplissage de masse. Tchak, tchak. Voilà. Et là, je peux fermer le contour. Je remplis. Voilà. Là, j'ai une belle... Et ensuite, bon, il est de bon aloi de coupler les... Les... Voilà, de mettre régulièrement des VIA. Voilà. Ça, c'est un... C'est déjà quelque chose de correct en termes de retouchage USB. Voilà. Donc, si vous avez... Bon, je ne suis pas un fan de YouTube et compagnie, mais je vais mettre cette vidéo sous... Sous YouTube. Et bien, si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez promouvoir le Made in France, vous allez sur la boutique de Macobi, vous tapez Garatronic, et vous avez tous mes produits. Et puis, ça me fait vivoté. Voilà. Et je vous conseille aussi le livre de Dominique Meurice, si vous voulez faire du micro-piton. Je pense que, pouvoir dire que c'est quand même, à ma connaissance, c'est la personne la plus calée en micro-piton, qui allie en plus les qualités d'être francophone, francophile, et d'être sympathique. Voilà. Donc, c'est un bel ouvrage. Vous pouvez y aller aussi, j'y suis un petit peu dedans. Et voilà. A bientôt.